Ce dimanche, 138 skippers solitaires s'élanceront dans une course transatlantique, surnommée la route du Rome, aux commandes de leur voilier de Saint-Malo en Bretagne, pour rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Notre paracha de Erlecha, littéralement va pour toi, nous assisterons aussi au début du périple d'un homme appelé Avraham, invité par l'Éternel lui-même à quitter son pays vers une destination inconnue. Et Avraham va relever le premier défi proposé par Dieu, et Avraham va s'en aller sans savoir où. Et la question que l'on pourrait se poser est la raison de cette première des dix épreuves imposées par Dieu à Avraham, selon le conte de Maïmonide. Ce départ comme un rite initiatique permettant à Avraham de découvrir un monde nouveau. Car après deux millénaires, où Dieu apparaissait uniquement comme le créateur de l'univers et son gardien, dans une période trouble qualifiée de « Toi-boi » par le Talmud. Mais, à Avraham, Dieu va se révéler comme étant le guide de l'univers, lui fixant une feuille de route, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l'humanité, placée sous le signe de la Torah, toujours selon le Talmud, dont nous savons que cette Torah est ce livre éternel, où chacun doit trouver sa raison d'être, de vivre, ses objectifs à atteindre. Détail essentiel. Notre paracha précise qu'Avraham n'était pas un enfant ou un jeune homme exalté, lorsqu'il a reçu cet ordre de l'Echlecha, mais une période mature, âgée de 75 ans, avec un passé, une histoire. Celle que tout le monde connaît, décrite par le Rambam, d'un enfant qui très tôt comprend que non seulement Dieu a créé le monde, mais surtout qu'il l'a créé pour une raison, comme le propriétaire d'une usine qui ne fabrique jamais un objet, sans savoir à quoi il va servir et à qui il va être vendu. Et que, fort de cette conviction, Avraham n'a pas hésité à s'opposer à ses contemporains, jusqu'au roi tout-puissant Nimrod. Et Avraham a dû s'enfuir de son pays natal pour s'établir plus à l'ouest, à Haran. Et Avraham, une fois arrivé dans cette nouvelle ville, va continuer à diffuser ses valeurs, sa foi, sa générosité, son infinie bonté, avec son épouse Sarah, envers chacun, à l'image de l'Éternel. Et c'est dans ce contexte, après des années et des années de sacrifices et d'efforts, au nom de sa foi, qu'Avraham va entendre l'Éternel s'adresser directement à lui et lui intimer l'ordre de partir de Haran. Et la Mora Rava, dans le traité de Khaïga, va nous en révéler la cause, en se fondant sur le roi Solomon, qui qualifie Avraham de native, d'un homme généreux. Et Rachid va expliquer que la véritable générosité d'Avraham s'est manifestée lorsque Avraham a été capable de reconnaître son créateur. Surprenante définition de la générosité, habituellement comprise, comme étant le fait d'être généreux envers son prochain. À moins de comprendre qu'il existe un degré supérieur dans la définition de la générosité, c'est le percevoir que nous ne sommes pas faits uniquement de chair et de sang, mais que nous sommes tous les détenteurs d'une âme, un échelon en hébreu, et que même si notre corps réclame du matin au soir d'être nourri, soigné, gâté, il ne faut pas oublier cette âme qui s'enveille en nous et qui, elle aussi, a besoin d'être alimentée, mais que, contrairement au corps qui manifeste clairement ses envies et ses désirs, notre âme est-elle un pauvre se tenant au seuil de la maison, du riche guettant un signal, un sourire, pour y rentrer, ne fût-ce que quelques instants, car s'il suffit, car s'il suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir tous les laissés de côté de notre société, tous ces pauvres, victimes de la maladie ou du chômage, il faut savoir ouvrir son cœur, tel Avraham, pour prendre conscience de la misère ressentie par notre âme, combien elle souffre d'être délaissée, et surtout combien elle aspire à grandir et à brouiller, et que Rava va poursuivre son enseignement au sujet d'Avraham, en révélant que lorsque les enfants d'Israël, quelques siècles après Avraham, pèlerineront à Jérusalem, à l'occasion des trois grandes fêtes, Pessar, Chavoua, Tessoukot, les éternels, l'éternel, les admirera et s'exclamera sur les paroles du roi Salomon, combien ils sont beaux tes pas, peuple d'Israël, descendant d'Avraham, le généreux, et le hanemour de Sorotchof, le chemichmuel, va expliquer qu'à l'époque, pèleriner à Jérusalem, ne s'est résumé pas à un voyage d'agrément, un aller-retour en avion, non, pèleriner signifiait quitter sa maison pour plusieurs jours, et un trajet épuisant, dans de piètres conditions, mais ce, dans le but de vivre, une expérience spirituelle unique, se présenter à Dieu dans son temple, sa demeure, même s'il fallait pour ce privilège unique, tout abandonner derrière soi, car le rabbi de Izbica en Pologne rajoute que le pèlerin laissait souvent derrière lui des animaux, des champs, sans aucune assurance de les retrouver intactes, exactement le sens de la première épreuve imposée par Dieu à Avraham. Toi qui es si généreux, sache qu'il existe dans ce monde des délices, des plaisirs exceptionnels, mais à une condition qu'il soit capable de tourner le dos à la matière et de tout donner à ton âme, sacrifier les plaisirs éphémères de ce monde pour goûter aux plaisirs infinis ressentis par ton âme dans ce monde-ci et dans le monde futur. Dans le même esprit, Avraham, toujours sur le leu Talmud, est appelé le père de tous les convertis, les prosélytes, car la sincérité d'une conversion et sa qualité se mesurent uniquement à l'aune de la capacité du converti à faire preuve d'une générosité extrême en faveur de ses nouvelles convictions, de sa nouvelle croyance, au point de renoncer à tout son passé et l'effacer, tel Avraham, pour devenir un juif, un nouveau personnage, selon le principe talmudique, qu'un converti est semblable et a le statut d'un enfant qui vient de naître, prêt à grandir. Nos sages, il faut remarquer que la première épreuve imposée à Avraham fut l'Echlecha, va pour toi, enfin le pays que je t'indiquerai, comme nous venons de le détailler. Mais étonnamment, la dixième et dernière épreuve, le sacrifice d'Isaac, Yitzraq, débute aussi par la même parole, l'Echlecha, va pour toi. Mais cette fois-ci, Dieu va lui dire, va pour toi, au mont Moria, le mont Sion, sur lequel sera construit le temple de Jérusalem, sommet spirituel de notre terre, comme pour nous signifier à nous descendants d'Avraham que si l'homme est prêt à suivre Dieu et sa Torah partout, sans vraiment savoir où ça va le mener, viendra un jour où il finira par prendre le chemin de Jérusalem, ville éternelle. Les marins de la route du Rhum disposent aujourd'hui de moyens technologiques modernes le permettant de savoir exactement leur position et celle de leurs adversaires dans la course, tandis qu'Avraham, le premier juif de l'histoire, ne disposait d'aucun recul, d'aucun exemple, aucun moyen de vérifier si son chemin était le bon et c'est précisément ce qui en fait un géant. Shabbat shalom à vous tous.